On vous parle maintenant d'un incident vraiment malheureux survenu il y a près de trois semaines lors d'un match de hockey collégial à Tedford Mines. Marie-Claude, un arbitre, a subi une grave blessure après avoir été atteint au visage par une rondelle qu'un joueur venait de lancer après le sifflet dans un geste de frustration. Et là, Véronique, j'aime mieux vous avertir, et les téléspectateurs aussi, les images qu'on va vous montrer, surtout les photos, sont assez difficiles à regarder. Je vous raconte ce qui s'est passé. C'était le 16 avril dernier, dans un match justement à Tedford Mines, opposant l'équipe locale à l'équipe du Boomerang du cégep André-Lorandeau. Alors, en plein match, début de troisième période, je vais vous demander de suivre maintenant ce joueur ici. Vous allez voir, la séquence va vite. Il faut quand même être très alerte. Alors, l'arbitre a sifflé, et là, on voit ce joueur qui va d'un tir du poignet. Et la rondelle frappe directement au visage de l'arbitre. On va le regarder une dernière fois, juste pour être sûr de bien avoir vu le tir et qui suivre. Sur la patinoire. Comme je vous dis, ça va vite, mais on voit quand même l'arbitre ici, avec la trace de sang sur la glace. Le joueur ici, l'arbitre blessé, il plonge de douleur. Et donc, c'est ça. Il serait allé vraiment d'un tir du poignet une fois que l'arbitre a sifflé. On n'a pas le droit de faire ça, il y a un arrêt de jeu. Le joueur en question a eu une suspension de quatre matchs. Mais là, l'arbitre, lui, il a été très grièvement blessé. Regardez la photo qu'on vous présente. Donc, il aurait perdu au moins cinq dents. Ça en est suivi même une greffe d'os au visage. Il va possiblement garder des séquelles pendant un long bout de temps. Et là, ce que les arbitres disent à ceux à qui j'ai parlé aujourd'hui, c'est que oui, on comprend que le geste de blesser l'arbitre n'était peut-être pas intentionnel, mais que le joueur a quand même délibérément frappé la rondelle une fois que le jeu était en arrêt. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. Alors, ce que les arbitres auraient voulu, c'est qu'il y ait une suspension au moins pour le restant de la saison. Donc, tout ça amène un autre conflit, Véronique, parce que le joueur en question qui a été suspendu quatre matchs revient au jeu aujourd'hui à 16 heures, dans un match cette fois-ci à Sorel. Et des arbitres auraient menacé de ne pas se pointer au match pour arbitrer, pour protester, en disant qu'on ne se sent pas en sécurité. Il aurait fallu avoir une suspension beaucoup plus sévère pour ce jeune joueur. Donc, Véronique, c'est très délicat. Du côté de Hockey Québec, on n'a pas voulu commenter publiquement en disant que ce geste était quand même accidentel. Alors, on voit qu'il y a deux visions dans cette histoire. C'est une histoire qui est en développement. Je reviens un petit peu plus tard sur les ondes de Sienne avec d'autres détails là-dessus. Parfait. À tout de suite, Marie-Claude.